Yo les amis, ici Master, j'espère que vous avez bien de nouvelles vidéos tier list, on s'attaque désormais à Aikyuu, mais tout d'abord je tiens à vous remercier pour vos retours sur la tier list Inazoma Eleven, c'est une vidéo qui sert un petit peu de nulle part, qui n'est pas forcément travaillée, pourtant elle fait beaucoup beaucoup de vues, et pour ça je vous en remercie, merci à vous de poster des commentaires, merci à vous de vous abonner, ça fait vraiment vraiment plaisir, et pour ce qui est des commentaires, j'ai eu pas mal de choses concernant mauvaise connaissance en question du sujet, et écoutez, je vous propose un truc, c'est que je refasse, je refais, je refais, putain je sais pas parler français, on va refaire, moi en tout cas je vais refaire les Inazoma Eleven, à partir de Go, jusqu'à Chronostone et Galaxy, et je refais aussi, je vais refaire aussi, juste pour le kiff, l'arc des championnats du monde, parce que c'est je pense le meilleur arc overall de tous les Inazoma Eleven, bref, bonne journée les amis, ciao ciao ! Ok les amis, re-re-re-re à tous, alors attendez, je me mets sur la tier list, donc tier list IQ, on rappelait un petit peu les tiers possibles, donc il y a les meilleurs personnages au début, il y a les personnages qui sont sympas, ceux qui sont passables, donc ceux qui sont vraiment pas ouf, mais pas incroyables non plus, ceux qui sont bof, donc en dessous de passables forcément, et les trash tiers, ceux qui devraient pas exister je pense dans l'anime ou le manga. Egalement, je me suis mis une petite page de liste des personnages, étant donné que ça fait longtemps que j'ai pas vu l'anime, c'est peut-être un ou deux ans, donc je me suis arrêté aussi pour la saison 3, pour ceux qui se demandent, donc s'il vous plaît les amis, pas de spoil dans les commentaires, soyez respectueux de ceux qui n'ont pas vu la suite, et puis on va commencer ça tout de suite, et on commence par Okinawa, si je me trompe pas, Okinawa, non je sais même plus pour quelle équipe il joue, mais Okinawa c'est, je pense, objectivement, l'un des meilleurs personnages en termes de... Le mec c'est une machine en fait, genre c'est le boss, tu peux pas le... En fait, ils traînent ceux dans le tir sympa, ceux dans le meilleur personnage, alors après, forcément c'est ma tier liste à moi les amis, si vous, vous les mettez autre part, bah n'hésitez pas à me préciser dans les commentaires, mais c'est mon choix, et ça reste le mien, et quoi qu'il arrive, ça changera pas, parce que vous vous êtes pas d'accord avec moi, voilà, tout simplement. Bref, poursuivons, alors Inata, 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 Inata en fait pareil, Inata c'est soit sympa, soit tu as le meilleur personnage, mais étant donné qu'on suit l'aventure avec lui, je peux pas le permettre de le mettre sympa, c'est forcément un des meilleurs personnages de l'anime, alors lui c'est... C'est pas le mec qui fait des services flottants là dans le... Attendez, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, c'est lui, Tadashi, ouais c'est lui, c'est celui qui fait des services flottants, lui franchement il a pas trop de charisme, il est pas fort, enfin je pense qu'il irait dans le tier buff, enfin il y a un passage où il fait un service, tu sais, en mode... Ils le font rentrer dans le match pour un petit peu casser le rythme, et il doit faire un service flottant, et malheureusement il le rate du coup, son entrée sert à rien, bref. Le coach, le coach, enfin le coach, c'est pas le coach, c'est plus qui c'est lui, c'est le mec qui s'occupe du club, enfin bref je sais plus du tout, mais je sais pas comment on désigne le personnage, mais c'est un mec sympa, même s'il sert pas à grand chose, le coach est marrant aussi, le coach il part dans sympa. En ce qui concerne des deux manageuses, je sais plus les noms, les amis désolés, les deux manageuses c'est qui c'est, Yachi, Toka, et puis Shimizu. Shimizu, en vrai je vais les mettre... Je suis désolé, mais je les mets dans bof, parce que j'ai pas des gros souvenirs des manageuses, et elles sont pas importantes à mes yeux, tout simplement. Daichi, Daichi, le capitaine, la capitaine je pense que... En fait, le capitaine il apporte tellement un soutien incroyable moralement que... Je sais pas, il est pas spécialement fort, mais c'est un mec sur qui tu peux compter, et je sais pas, le backup qui lui appose derrière, le mental est juste insane. Le mental est juste insane. Donc rien pour ça, ça part dans meilleur personnage. Alors lui c'est le... C'est le vice... C'est le deuxième passeur, je crois, de l'équipe, si je me souviens bien. C'est quoi son petit nom déjà ? Sugarawa, ok, Sugarawa... Il est solide, hein, il est solide. En vrai, je vais le mettre dans passable, mais objectivement, tu vois, sinon je l'aurais mis dans le tiers bof. Mais Sugarawa, il est quand même... Il a plus d'expérience que Tobio, ce qui fait que... Bah même s'il est moins performant que lui, il a quand même de la bouteille, tu vois, et du coup, c'est ce qui lui permet de passer dans le passable, je pense. Ensuite, Asahi. Asahi-san, euh... Je l'aime bien ce personnage, mais c'est clairement pas un premier personnage pour moi. Il est cool, il a un... Il a fou, il a vraiment une puissance de fou, mais... Ce sera juste un tir sympa, bon. Euh... Alors, lui, je ne sais plus du tout. Il faudrait que j'ajoute une... Une catégorie. Ou au pire, non, on les laisse comme ça. Ceux qu'on ne sait pas, on va les laisser en dessous. Euh... Lui, je ne me souviens plus trop. Alors, si ça doit être dans le camp d'été, de faire partie des autres équipes de Tokyo, si je ne me trompe pas. Enfin, bref. On va laisser de côté pour l'instant. Nishinoya Yu. Les amis, les amis, comment on ne pas connait... Aikyu sans Nishinoya ? Pour moi, pour moi, c'est un des... C'est un des meilleurs personnages. Pourquoi ? Parce que... Le Rolling Tender déjà s'insen. Euh... Nishinoya a trop de flots. Et, euh... Pour moi, si je devais jouer à un poste au volet, je serais... Genre, vraiment, euh... J'aurais le poste de Nishinoya, en fait. Je... Je serais libéraux, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ce personnage m'a totalement envie de... M'a totalement envie de... De faire ce rôle, tout simplement. Je ne sais pas comment vous le décrire, mais... Je ne sais pas. Ce mec-là me... Ah, il veut trop à jouer ce rôle. Euh... Lui, il me ferait... Lui, en vrai, lui, il est marrant, lui. Attends, comment il s'appelle ? Tanaka. Lui, Tanaka, il est archi drôle, en vrai. Je le mets dans Sympa, il n'y a pas... Il n'est pas super fort, mais... Il est chaud, il me ferait. Il me ferait. Euh... Lui, comment il s'appelle ? Lui, je n'ai pas spécialement aimé, hein. Lui, euh... Kozume. Je le mets dans BoF, honnêtement. Il joue bien, mais... Je n'ai pas... Vraiment, il devrait être dans Passable, objectivement, mais je n'ai pas du tout aimé le personnage. Du coup, je ne peux pas me mettre au-dessus de BoF, pour l'instant. Donc, lui, ça, c'est des remplaçants. C'est qui ? Je n'ai pas de souvenirs de lui, hein. Euh... C'est... Chikara. Chikara, ça ne me dit rien, hein. Chikara, désolé, bro, mais... Ça ne me dit rien du tout. Euh... Je vais mettre dans BoF, mais euh... Je ne me souviens pas du tout. Et puis, je ne sais pas si je ne me souviens plus trop de qui c'est. Il faut chercher qui, lui ? Euh... Je n'aime pas trop le personnage, honnêtement. Mais euh... Mais il mérite largement le tir sympa. Je ne pense pas qu'il mérite le meilleur personnage, mais euh... Mais euh... Mais je pense qu'il mérite le tir sympa. Ensuite, ça, ça, c'est qui, ça ? Je n'arrive pas à reconnaître les personnages sur les images. Je n'arrive pas à me dire... Je n'arrive pas à me dire, ce mec, ce mec va là. Donc, on va laisser de côté pour l'instant. Euh... Lui, lui, lui... C'est celui qui coach, euh... Kei, là ? Comment il s'appelle ? Kei, c'est son nom de famille, mais comment il s'appelle ? Kei, je ne sais pas. Kei, je crois. Je ne le faisais plus. Bref. Euh... Lui, en vrai, euh... Archi sympa. Par contre, Tsukishima, les gars. Euh... Tsukishima, Tsukishima... Pfff... Je n'ai vraiment pas aperçu le personnage. Pour moi, c'est une crapule, en fait, ce mec-là. Pour moi, c'est une giga crapule. Euh... Et je ne l'aime pas du tout. Je ne l'aime vraiment pas du tout. Euh... Ensuite... Euh... Lui, où est-ce que je ne sais plus ? Euh... C'est quoi, la trash-terre, vu qu'il n'y a personne ? Je pense qu'en vrai, je vais mettre personne dans la trash-terre, parce que... J'aime beaucoup trop l'animé et le manga pour mettre quelqu'un dans la trash-terre. Je vais mettre... Bon, on va mettre la catégorie oubliée, du coup. C'est les oubliés. C'est euh... Ouais. Comment on peut la catégorie, c'est ça ? Ouais, les oubliés, en vrai, hein. Genre, juste euh... On va mettre un petit point d'interrogation en mode je ne sais plus du tout. Mais euh... Donc, ça, ça va là. Ça, je ne sais plus. Dites-moi dans les commentaires si vous saviez... Si vous savez, pardon. Euh... J'ai du mal à repérer par rapport à la photo. Lui, euh... Lui, je l'ai bien apprécié, mais je ne sais plus du tout euh... Lui, il me dit un truc, tu vois, mais euh... Je ne peux pas le mettre dans quelques cases, parce que je ne saurais pas à quoi il correspond. Euh... Lui, la barrière de Dateko. Alors, lui, mon pote, lui... Je ne sais plus son nom, mais euh... Archi sympa. Archi sympa, parce que quand euh... Il y a eu le match de Karasuno contre Dateko. Ah ça, il a réussi à percer la défense euh... La défense de fer, comme il l'appelle. Et à la fin, il y a un petit check ou je ne sais plus quoi. Enfin bref, il y a un petit moment sympa en mode euh... Archi cool, archi fair play entre les deux équipes. Alors, attends, comment il s'appelle ? Wakato... Wakatoshi. Voilà, c'est ça. Wakatoshi, Wakatoshi euh... C'est un bel antagoniste... Franchement, c'est un bel antagoniste, Wakatoshi hein. Si ça te dit qu'à moi, encore une fois, je serais dans Passable. Mais euh... C'est un tir sympa qui s'impose de mon côté. Euh... Alors lui, pareil, il joue dans la même équipe que Wakatoshi. Par contre, je ne sais plus trop euh... Il est un peu bizarre, il a un caractère un peu bizarre lui, mais euh... On va le mettre quand même dans la catégorie Passable. Parce qu'en fait, j'aime pas la mentalité du personnage, mais il est quand même archi chaud sur le terrain. Donc on peut pas le mettre en dessous de... On peut pas le mettre dans bof, ni dans oublier. Parce que bon bah... Tu t'en souviens quoi. Et puis après, pour ce qui reste des euh... Lui, je me souviens plus trop. Je vous avoue. Euh... Lui, je m'en souviens, c'est dans le camp d'été. C'est une bête d'attaquant. Il joue dans la sélection euh... Du Japon. Ah, il est là. Bokuto Kutaro. Euh... Moi, je l'ai bien aimé. Franchement, c'est un petit sympa qui passe. Tranquiloubidou. Euh... Je le mets dans... Je le mets dans... Franchement, je le mets dans sympa. Il va pas déranger et j'ai des bons souvenirs de lui. Et puis, en ce qui concerne lui, je me souviens plus trop non plus. Donc euh... Voilà. Pour l'instant, c'est ces personnages dont je me souviens pas. Peut-être que... Peut-être que ça me reviendra au fil du temps, mais euh... Écoutez, pour l'instant, j'ai pas trop de... Ça me vient pas rendre à l'esprit. Donc en ce qui concerne moi, il y a une meilleure personne. Je pense que vraiment... Allez, à la limite, peut-être pas Hinata. Hinata, je les mettrais dans sympa parce que... Le personnage que j'ai vraiment kiffé, c'est vraiment Oikawa, Daishi et... Et... Nishinoya. C'est, je pense, mes trois personnages préférés de très loin. Après, bon, Hinata, comme c'est le personnage principal, je le mets forcément en meilleur personnage parce que... Tu suis son avancée, tu suis son... Son développement du personnage, son développement pour le... Pour son niveau sportif et vraiment, c'est cool. Bref les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu, petit abonnement. On check le Twitter dans la description. On check le tweet dans la description. C'était Masterprennestin de vous. Tchao tchao les amis. Tchao tchao les amis. Tchao tchao le plus. Tchao tchao les amis. Au revoir... Sous-titrage ST' 501